Salut les cinéphiles à la toile, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc deuxième partie de la vidéo intitulée Star Wars est mort. Dans cette deuxième partie, on va parler de la prélogie. Mais avant toute chose, je voulais revenir sur une petite erreur que j'ai commise dans la vidéo précédente. Georges Lucas réalisait d'abord American Graffiti et ensuite THX. Et bien non, c'est le contraire, c'est qu'il a réalisé d'abord THX et ensuite... THX, il n'a pas eu le succès qu'il espérait. Et ensuite, il a réalisé American Graffiti qui a eu pour le coup beaucoup plus de succès et qui a permis de s'asseoir en fait, d'asseoir sa position de réalisateur et de pouvoir développer les projets plus ambitieux qu'il voulait faire par la suite, tels que La Guerre des Étoiles. Ceci étant dit, revenons donc à la prélogie. Donc prélogie, on situe ça entre 1999 et 2005, date de sortie de La Revanche des Cines. Alors juste, je voulais revenir un petit peu sur la menace fantôme parce que j'ai beaucoup parlé dans la vidéo précédente de mes ressentis quand j'avais vu le film, donc à sa sortie, et peu en fait de ce que j'ai réalisé par la suite de manière plus objective. Parce qu'effectivement, j'étais un petit peu aveuglé par mon côté fan hardcore de Star Wars et que du coup, je ne voyais pas finalement les défauts qui étaient inhérents à l'œuvre. Donc objectivement, quand on repense, quand on revoit cet épisode-là, il y a des choses en fait qui, dès la base, ne fonctionnent pas. Il y a une première chose qui est fondamentale et qui ne fonctionne pas, c'est que Georges Lucas a voulu faire une sorte de tragédie grecque avec donc une fin qui se termine mal, et du coup de raconter en fait tout ce qui se passe jusqu'à cette fin tragique. Sauf qu'en fait, il l'a très mal fait, et il l'a très mal fait pour une raison très simple, c'est que ces personnages n'ont aucune consistance. Ces personnages sont creux. Et il a beau avoir utilisé des acteurs formidables, et bien ça n'a rien changé. C'est-à-dire que dès l'écriture, il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Il y a un autre aspect qui fait que l'idée était casse-gueule à la base, c'est l'idée d'une prélogie. Il faut vraiment arrêter avec les prélogies en fait. Les prélogies, ça ne marche pas. Citez-moi une prélogie qui est bien. Il n'y en a pas. Même Le Seigneur des Anneaux, même Bilbo le Hobbit, qui a un bouquin à la base, c'est quand même un livre qui a été écrit par Tolkien, même en film, ça n'a pas fonctionné. Ça ne marche pas. D'autant que dans le concept même de sa nouvelle trilogie, Georges Lucas voulait raconter l'histoire, l'ascension, puis la chute de Anakin Skywalker qui allait devenir le plus grand méchant du 7e art. Il commence l'histoire quand Anakin a 9 ans, quand c'est un gamin. Et en plus, un gamin tête à claque. Déjà, tu te dis, mais à la base, ton projet, il est casse-gueule. Pour arriver à m'intéresser à un gamin et me dire que ça va devenir Dark Vador, mais il faut faire en sorte que le gamin soit surpuissant, il soit extraordinaire, pour que je puisse y croire. Le mec qui te prend Jake Lloyd, qui n'est pas non plus le meilleur gamin comédien du monde, et en fait, il ne le dirige pas. Donc, le gamin est en roue libre, il fait n'importe quoi. Encore une grande erreur dans le storytelling de cet épisode-là, Anakin Skywalker apparaît seulement dans la deuxième partie du film. C'est-à-dire qu'il y a toute une première partie où, en fait, qui sont des considérations politiques, économiques, machin, donc tu t'en branles, en fait, et tu te dis, mais où ça va, en fait ? Quel est l'enjeu de tout ça, quoi ? Et puis surtout, il est où Dark Vador ? Il est où Anakin, quoi ? Eh bien, en fait, Anakin, il apparaît au bout de la deuxième partie, et tu fais, ah, c'est ça, Anakin. OK. Bah, ça va être chaud, quoi. De la même manière, quelque chose qui a été pas mal reproché aussi à Lucas, quand l'épisode 1 est sorti, c'est qu'au niveau du design, au niveau de la production design, au niveau des décors, des vaisseaux spatiaux, des infrastructures, etc., mais il y avait un aspect où tu avais l'impression, en fait, que ça se passait, genre, plus dans le futur que la trilogie originale, en fait, que la prélogie se passait après. Tu le voyais, en fait, de par les cockpits des vaisseaux, où il y avait beaucoup de digital, en fait, alors que dans les vaisseaux de la trilogie originale, c'était pas le cas. C'est normal, en fait, ça a été tourné dans les années 80, donc c'était pas du tout la même technologie. Tu le voyais aussi au niveau du design, et ça, Georges Lucas, c'est toujours un petit peu justifié, défendu, en disant, oui, mais non, mais c'est parce que, en fait, au moment où l'Empire est arrivé, ça a été une période un petit peu de, comment dire, de sorte de Moyen-Âge, d'obscurantisme un petit peu technologique, ce qui a fait qu'il y a pas mal de choses qui ont arrêté de se développer. Sauf que non, en fait, c'est faux, parce que quand tu vois les technologies impériales, que ce soit l'étoile de la mort, qui est censée être la base ultime, qui peut détruire une planète, que ce soit des destroyers impériaux qui sont des vaisseaux gigantesques, etc., etc., ben non, c'est faux, en fait, parce que l'Empire s'est développé, et même l'Alliance Rebelle s'est développée, a développé des vaisseaux spatiaux, mais du coup, en fait, déjà, son argument à la base, à Georges Lucas, c'est pas vrai, en fait. Il a voulu essayer de raccrocher un petit peu les wagons, donc il a fait des vaisseaux qui avaient un certain design, qui rappelaient, en fait, certains croiseurs, où on avait aussi, donc, les Clone Troopers, qui sont une version bêta, en fait, des Stormtroopers, etc. Ok, mais... Mais en fait, ça raccroche pas, quoi. T'as vraiment cette impression, quand tu vois la prélogie, que ça a été fait après, quoi. Et Georges Lucas, c'est quelqu'un qui est une sorte de révolutionnaire du cinéma, il a voulu révolutionner le média de manière technologique, il l'a fait avec la trilogie originale, il l'a continué, en fait, avec la prélogie, avec l'utilisation à outrance des VFX, des CGI, etc. Le problème, c'est que sur le principe même de la narration de son épisode, eh bien, en fait, tu sens que ça, ça a été pondu à la va-vite, quoi. Et c'est dommage, parce que c'est quand même, malgré tout, des réussites dans cet épisode, mais qui sont noyés dans une sorte de blue-bibouillard. Et de la même manière, en plus, c'est un épisode qui est totalement dispensable. C'est-à-dire qu'à aucun moment, si tu regardes, en fait, toute la prélogie, tu te dis, eh bien, cet épisode est ultra utile. En fait, la menace fantôme, ça fonctionne un peu comme un spin-off. Tu peux vraiment t'en passer, quoi. Parce que c'est une sorte de parenthèse dans l'histoire de Anakin Skywalker, de Obi-Wan, machin, c'est une sorte d'aventure un peu, voilà, annexe. Putain, mec, c'est quand même le premier volet de ta nouvelle trilogie, quoi. À la toute base, il ne voulait pas, en fait, raconter l'histoire d'Anakin Skywalker. Il voulait situer, en fait, ça complètement ailleurs. Et les seuls personnages qu'on allait retrouver, en fait, c'était les deux droïdes, R2-D2 et C3PO. On partait, en fait, sur une histoire totalement originale. Ce qui aurait été bien, justement, avec ça, c'est que, bah, du coup, on n'avait pas, en fait, ce côté où on sait déjà ce qui se passe. On se serait plus laissé embarquer, en fait, avec de nouveaux personnages, de nouvelles quêtes, de nouvelles intrigues, machin. Là, à trop vouloir raccorder le truc, à vouloir faire une sorte de genèse, bah, c'est hyper casse-gueule, quoi. Ce qui nous amène, donc, en 2002, à la sortie de L'attaque des clones. C'est rigolo, en fait, puisque L'attaque des clones, je l'avais vu directement au cinéma. Il était même sorti, à l'époque, un jour en France, avant la sortie américaine. C'était un film que, voilà, j'attendais beaucoup, parce que j'avais, malgré tout, aimé l'épisode 1. J'avais regardé les bandes d'un nom sans boucle. À l'époque, ça passait sur Internet. Je l'ai découvert sur Internet quand elle sortait. Et, en fait, quand je l'ai vu, eh ben, malgré mon côté ultra-fan à vouloir défendre absolument Star Wars et Jean Ducasse, je me suis dit, il y a un truc qui, alors là, ne me plaît pas. J'ai essayé de me raccrocher à certains aspects. Il y a des trucs que j'ai bien aimés. J'ai bien aimé toute la partie avec Django Fett, Boba Fett, la planète Camino. Il y a certains trucs que, voilà, que je trouve toujours cool, en fait, dans cet épisode. Mais le reste, en fait, c'est quand même une tannée à regarder, quoi. Et je crois que c'est un des seuls épisodes de Star Wars que je ne regarde quasiment jamais. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur cet épisode, parce qu'il n'est vraiment pas bon. Pour le coup, moi, je trouve que c'est le pire de la prélogie, de la saga, en tout cas, Star Wars, sans parier de la période de Disney. On y reviendra plus tard. Et c'est fou, parce que quand il est sorti, enfin, au moment de sa sortie, alors, il y avait pas mal de gens qui l'avaient vu. Moi, je consultais notamment le site Ent It The Cool News, où il y avait une critique qui était sortie qui disait que c'était formidable. Et la presse française disait que c'était un des épisodes, que c'était le meilleur épisode depuis L'Empire Contre-Attaque. Donc, voilà, tu te disais, OK, ça va envoyer du lourd, quoi. Et ben, non, pas du tout. Loin de là. C'était une catastrophe. Mais vraiment, en fait, quand tu as réfléchi, ce film est une catastrophe, mais à tous les niveaux. Premier niveau, le scénario, en fait. C'est-à-dire que dans la narration, là, cette fois-ci, en fait, George Lucas, il abandonne totalement le principe de narration classique. Dans le sens où, ben, tu sais vraiment pas où le film va, en fait. T'as juste l'histoire de Anakin et Padme, leur romance pourrie, et c'est tout. Et les autres personnages, t'as le personnage d'Obi-Wan, qui a une sorte de quête annexe, qui se raccorde malgré tout à la grande histoire, mais tu sens que c'est forcé de ouf, quoi. De la même manière, t'as un climax qui est genre, mais qui est ultra long. Et d'abord, avec une scène très visuelle dans l'usine, là, l'usine de construction des droïdes, puis la scène de l'arène, puis les combats de Conte-Doku avec Obi-Wan, puis avec Anakin, puis avec Yoda, machin. C'est un truc qui n'en finit pas, quoi. T'as une sorte d'orgie, d'effet visuel, de bataille, de machin, et en fait, t'en prends plein la gueule, mais pour rien, en fait. Parce que t'as l'impression, en fait, que c'est une démonstration de jeu vidéo, quoi. Moi, vraiment, c'était la première fois que je ressentais ça. Tout le moment, en fait, où t'as tous les clones qui se battent contre tous les droïdes, et tout, tu vois ça, tu fais... Ok, je m'en fous. J'ai l'impression de voir un jeu vidéo, quoi. Une cinématique. Pour parler brièvement de la réalisation, c'est une réalisation feignante, et sans aucun point de vue, en fait. De toute façon, il suffit de regarder un petit peu les making-of pour voir que Jean-Luc Asse, comment il filmait, en fait, ces scènes. Il était dans son fauteuil, il avait ses dos combos, parce qu'il tournait tout à deux caméras, toutes les scènes de dialogue, et qui sont très nombreuses, en plus, dans le film. Toutes les scènes où ça raconte, où c'est du blabla, où... Et il est là, en fait, et il donne deux, trois directions, et, voilà, il filme tout en champ contre champ et en plan large, et c'est que des personnages qui marchent, en fait, et qui parlent. Et c'est que ça. Et l'épisode 2, c'est ça. C'est des personnages qui parlent et qui marchent. Et rien d'autre. Les comédiens sont pas bons. Encore une fois, on a Ewan McGregor, on a Nathalie Portman, on a Samuel L. Jackson, putain, mais c'est quand même du lourd, quoi. Comment ça se fait qu'ils sont si mauvais dans ce film ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors déjà, première chose, c'est que, comme je disais, le script, en fait, est inconséquent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de nourriture pour les acteurs. Quand t'es comédien, en fait, si t'as un texte qui est mal écrit, si t'as rien à jouer, si t'as pas de matière, en fait, à développer, tu peux être le meilleur des acteurs, ce sera nul, en fait. Parce que le matériau de base, en fait, est nul. Donc, c'est pas possible. Parce qu'on a beaucoup, en fait, craché sur Aiden Christensen, qui, effectivement, est mauvais dans le film, mais faut regarder, en fait, ce qu'il avait à jouer. Faut regarder, en fait, les dialogues qu'il devait dire. Putain, mais les dialogues de l'épisode 2, mais c'est... C'est affligeant, quoi. Il y a des scènes, les moments entre Padmé et Anakin. Wouah ! Putain, mais t'as l'impression d'être dans un soap-opéra, tellement c'est mal écrit, quoi. Et dans sa réalisation, en plus, il te fait un truc à l'eau de rose, machin, où t'as Anakin et Padmé qui gambattent dans les campagnes, dans les prés, et tout. Tu fais, Wouah ! Mais c'est pas Star Wars, là, qu'est-ce qui branle, quoi. Et je reviens un petit peu sur Aiden Christensen, parce qu'effectivement, il n'est pas bon, et que... Ben, voilà, même si c'est le personnage central, en fait, et que c'est quand même... Tu te dis, ben, c'est lui qui va devenir Dark Vador. Putain, j'ai déjà du mal à y croire avec Jack Lloyd, mais alors lui, c'est encore pire, quoi. Mais le pauvre, en fait, parce que le pauvre Aiden, il a pris très, très cher. Il s'est pris des critiques assassines de la part des fans, de la part de la presse, etc. Mais en fait, il ne pouvait pas faire grand-chose, quoi. Il aurait pu être le meilleur des acteurs du monde. C'était pareil. Il faut quand même se rappeler qu'à l'époque, il y avait une rumeur qui disait que Leonardo DiCaprio devait jouer le rôle d'Anakin. Mais même Leonardo DiCaprio, qui est quand même un des meilleurs acteurs au monde, s'il avait accepté, en fait, de tourner pour George Lucas, en fait, c'est sûr que là, il n'en serait pas là où il en est maintenant. Sa carrière aurait fait un flop, en fait. Parce qu'il aurait... Même lui n'aurait pas été bon. Même lui ! Et en même temps, on ne peut pas en vouloir aux acteurs. Je regarde un petit peu le film. Quasiment, tous les personnages jouent avec des personnages en images de synthèse. Donc, jouent soit avec des fonds verts, soit avec des personnages qui n'existent pas. Parce que, voilà, George Lucas, il testait ses nouvelles technologies, voulait faire joujou, etc. Mais du coup, en fait, il n'y a pas de vie, quoi. Mais dans leur regard, tu sens que c'est vide, quoi. Tu sens que dans leur regard, ils ne savent même pas, en fait, ce qu'ils voient, ce qu'ils vont jouer, etc. Enfin, ça ne marche pas, quoi. Même dans La Menace Fantôme, il y avait quand même des trucs où tu te laissais embarquer, tu te disais, ah putain, ces scènes-là, elles sont cool. Là, même la musique de John Williams, en fait, n'est pas à la hauteur. Moi, je m'en rappelle, en fait, j'avais découvert le score de Williams, je l'écoutais un petit peu, avant que le film sorte. Et déjà, je me disais, il n'y a pas de truc formidable, à part le thème, donc le love theme. Il y a des moments où ils utilisent de la guitare électrique, je fais, mais qui s'il a foutu, qui s'il se passe, John ? Donc quand même, le score, en fait, de Star Wars, le score de La Menace Fantôme était juste phénoménal. Là, le score de l'épisode 2, ouais, bon, il est bien, mais bon, ce n'est pas non plus extraordinaire, quoi. Rien que le titre, en fait, quand il pense, le titre, Attack of the Clone, enfin, l'attaque des clones, ben, tu as l'impression, en fait, que c'est un titre de série B, quoi. L'attaque des tomateuses, l'attaque de la mousse saccagéante, etc. C'est un naufrage artistique total. Et puis, alors, toute la partie romance, j'en parlais tout à l'heure, c'est une catastrophe, vraiment. Ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est la première fois aussi que Georges Ducasse tourne tout en numérique. Et c'est la première fois qu'un film a tout été tourné en numérique. Alors, il y a eu Vidocq, de Pitof, qui a été tourné avant mais qui est sorti après. Et Star Wars Episode II, c'est le premier film qui est sorti avec des caméras totalement numériques. Ok. Bon. Ben, moi, je regrette la pellicule, quand même. Ce qui nous amène, donc, à la conclusion, en fait, de la prélogie avec La Revanche des Sith. Ben, en fait, ce film, pour moi, il est indéfendable aussi parce qu'au final, quand il pense, c'était déjà trop tard, en fait. C'est-à-dire que le film veut absolument, enfin, Jean-Lucas veut absolument raccorder ce film à la trilogie originale. Et ben, c'est un epic fail, en fait, parce que ça marche pas. Donc, quand tu penses à la fin, tout est ultra raccourci, t'as des idées complètement à la con, genre, le personnage de Belle Organa qui récupère les droïdes C-3PO et R2-D2 et qui fait effacer leur mémoire, quoi. Pour essayer de raccorder avec le fait que les droïdes, dans les épisodes suivants, se souviennent de rien, en fait. Quand R2-D2 dit qu'il appartenait à Obi-Wan Kenobi et qu'Obi-Wan Kenobi ne se rappelle pas, ben, ça marche pas. Et vas-y que j'essaye aussi de te mettre Chewbacca dans l'affaire, et vas-y que Yoda se barre à la fin en disant je pars en exil. Quand Padmé à la couche, on lui dit qu'elle va avoir des jumeaux, direct, elle sait, elle connaît les prénoms de ses jumeaux alors que ça n'a jamais été évoqué. C'est que des raccourcis, en fait, qui sont totalement incohérents. Et c'est fou, en fait, parce que c'est quand même l'épisode le plus défendu. Moi, j'ai entendu un des trucs que c'était genre le meilleur. Ben non, pour moi, la menace fantôme est beaucoup mieux. L'épisode 3, à part certains trucs, alors effectivement, ça commence par un beau plan séquence et tout, bon, tout en numérique, tout en numérique de synthèse, mais voilà, tu te dis, bon, il y a une véléité un petit peu de metteur en scène qui change de d'habitude, mais après, tout le reste, c'est toujours dans la musique de l'épisode E, c'est des gars qui marchent dans des couloirs et qui parlent, quoi. Et vas-y que ça part dans tous les sens, et vas-y que c'est incohérent, et vas-y que le scénario est insipide, et vas-y que les acteurs essaient de se démerder, mais pareil, ils n'ont toujours pas de matière, quoi. Pour le coup, il y a vraiment des scènes que moi, j'ai adorées dans cet épisode. La fin, le combat entre Anakin et Obi-Wan, je le trouve formidable. En termes de chorégraphie, c'est juste ouf. Même le combat entre Dark Sidious et Yoda, je le trouve formidable. La composition de John Williams est juste extraordinaire. Il y a de meilleures choses à sortir de cet épisode que dans l'attaque des clones, mais bon, ça reste vraiment pas bon, quoi. Il y a des trucs qui sont tellement ridicules. Dark Vador qui fait NON ! Comme ça, c'est chaud, c'est tout fait, mais putain ! Mais c'est Dark Vador, qu'est-ce que vous avez foutu, quoi ? C'est un crève-cœur, de voir ça. Air de D2 qui vole. Je ne sais même plus si c'est dans l'épisode 2 ou dans l'épisode 3, ça... J'ai un truc que je n'ai pas dit aussi dans l'épisode 2 que j'ai trouvé catastrophique. Je reviens vite fait en arrière. C'est le moment, en fait, de l'usine avec ses 3 PO qui est en image de synthèse et tout, et qui est pris... Oh ! Cette scène-là, mais c'est... C'est horrible ! C'est horrible ! Il y a le personnage de General Grievous qui aurait pu être juste un super méchant, quoi. Il est expédié en 2-2. Il y a plein de trucs qui ne fonctionnent pas. Il y a plein de trucs qui ne fonctionnent pas. Et tu te dis, en fait, c'est dommage, c'était l'épisode 1 de cette nouvelle trilogie. Peut-être que ça aurait lancé un peu plus les choses, quoi. Peut-être que nous, ce qu'on voulait voir, c'est comment, en fait, là, on te le montre, quand même, comment Dark Vador, enfin, comment Anakin devient Dark Vador, mais ça va tellement vite. Enfin, tu n'y crois pas, en fait. Tu ne vois pas son vrai passage dans le côté obscur. Nous, ce qu'on voulait voir, c'était la formation de l'Empire. Là, c'est... Ça se forme en 2-2. C'est lourd d'eau, quoi. C'est moins mauvais que l'attaque des Claude, mais ce n'est pas très bon, quoi. Voilà, après cette longue période de la trilogie, donc, il faut dire que Georges Lucas s'est quand même pas mal planté, bien, bien planté. Ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup déçu les fans. En plus, d'une certaine manière, il a voulu faire le pont entre les deux trilogies, mais d'une manière extrêmement maladroite, en continuant à retoucher, à retoucher, à retoucher dans les éditions Blu-ray, les films de la trilogie originale. Voilà tout ça pour dire que Georges Lucas s'est bien planté avec cette trilogie, mais par la suite, ça va être encore pire. On en reparlera dans la prochaine partie. En attendant, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me faire des retours, à me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez pensé de la trilogie, des différents épisodes, si vous aimez, si vous n'aimez pas, si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Bien sûr, abonnez-vous à la chaîne Back to the Sable et pensez à activer la petite cloche, comme ça, vous pouvez savoir quand je sors une nouvelle vidéo, vous avez une notification, parce que j'en sors pas mal et je ne suis pas sûr que vous soyez au courant. En attendant, je vous dis à la prochaine pour la troisième partie de cette série de vidéos consacrées à la mort de Star Wars. Allez, bisette ! Sous-titrage ST' 501